J'ai un très bon souvenir parce que c'était très gai de voir les gens venir voir des films qui sont des films qu'on a en mémoire soi-même mais qui sont un petit peu éloignés forcément comme le film avec Michel Bouquet, Comment j'ai tué mon père, où il y avait à 10 heures du matin, je pensais qu'il n'y avait pas de spectateurs et en fait il y avait beaucoup de spectateurs et donc c'est très vivant et c'est fait d'une manière bon enfant, quelque chose où les gens se sentent bien je pense. Une femme policière et deux hommes policiers qui sont donc des policiers d'arrondissement et une douzième dans Paris qui vont avoir une mission très inédite dans leur fonction puisque le centre de Vincennes de rétention, là où sont stockés on peut dire les sans-papiers, les gens qui vont retourner chez eux, donc a pris feu et on fait appel au dernier moment à ces personnages, donc à ces personnes pour transférer un jeune tajik à Charles de Gaulle-Étoile. Et en fait le sujet c'est toute la prise de conscience, tous les questionnements, les transgressions, le rapport à l'obéissance et la désobéissance que vont vivre ces trois personnages dont on est familier au départ parce qu'on a leur vie concrète, ils ont des rapports, chacun dissimule une fragilité qui va apparaître de plus en plus forte et c'est une aventure humaine en fait, c'est un film sur qu'est-ce que c'est, qu'au fond, qui y a-t-il derrière un uniforme, qui y a-t-il derrière ces choses étranges qui aident d'obéir absolument à des ordres qui souvent sont durs pour l'être humain. Ce qui a sollicité mon désir c'est la lecture de ce livre de Boris qui s'appelle Police, Police à l'envers, et qui raconte surtout ce personnage, tout démarre par ce personnage de femme, de femme qui est dans un état de vulnérabilité personnelle et donc ce qui m'a donné envie en fait c'est de voir comment cette femme allait transgresser et allait inventer un espace différent psychiquement. Ce n'est pas un film de genre même s'il y a effectivement une très grosse tension dramatique parce qu'on ne sait pas ce que va faire cet homme réfugié qui ne parle ni le français ni l'anglais et qui va exprimer, qui est un grand acteur iranien et qui va exprimer tout par ses yeux, par son visage. Donc c'est un sujet très émotionnel d'une certaine façon, plus qu'un film de genre. Donc je ne m'étais jamais dit non je vais m'intéresser à la police mais je m'étais intéressée aux bonnes sœurs qui sont aussi derrière des uniformes. Les uniformes par définition créent une sorte de groupe humain dont on n'arrive pas à détacher les individualités immédiatement et donc il y a une sorte de secret, on imagine qu'il y a une sorte de secret et ça crée une interrogation, un mystère sur qui est derrière. Est-ce que ces gens sont uniformisés par leurs vêtements ? Et il y a de ça bien sûr parce qu'il y a des règles et qu'est-ce qu'on fait de ces règles quand on est un individu pensant ? C'est une actrice que j'ai rencontrée dans un film, une comédie que j'avais faite avec Isabelle Huppert et Bernard Pauleveur de Mon pire cauchemar où je lui avais confié un rôle de la maîtresse d'Andrée Dussoulier. Donc j'avais beaucoup apprécié sa fantaisie et son côté solaire, cette chaleur qu'elle diffuse immédiatement. Puis j'ai suivi bien sûr toute sa progression. C'est une actrice extrêmement fine, subtile et pour ce rôle, il fallait vraiment quelqu'un qui a une intériorité et qui a en même temps une sensualité, justement, qui transparaissent. Mais on a toujours été liés comme amis, en fait, et j'ai toujours été très curieuse des rôles qu'elle a faits jusqu'ici et je pense que dans Police, elle est vraiment remarquable. La première fois que je l'ai rencontrée en face-à-face, c'est après Nathalie, qui était donc une adaptation du film que j'avais fait avec Fanny Ardent et Emmanuel Béart. Elle jouait le rôle d'Emmanuel Béart au théâtre. En fait, je l'ai rencontrée de manière assez libre, comme ça, comme une rencontre sans proposition de rôle à la clé, disons. J'ai trouvé qu'on a parlé assez longuement face-à-face de notre enfance, de la vie, en fait, et on est resté très longtemps. Et ce que j'ai ressenti en le regardant et en l'écoutant, je ne le voyais pas forcément dans les rôles qu'il avait faits. En tout cas, cette fragilité, cette douceur, puisque forcément, dans les rôles qu'il fait, probablement, on lui demande des choses plus poussées, plus… pas forcées, mais disons, dans la comédie, plus outrancière. Et puis, donc, sa sensibilité, je me suis dit, tiens, s'il était ce personnage-là, il amènerait aussi quelque chose de sensuel, de sexy. Et puis, plus profondément, le fait qu'un étranger tajik, donc, qui conduise lui-même, parce que c'est lui qui est le conducteur au départ de la voiture de police, ça réfléchissait d'une manière particulière, parce qu'il aurait pu être lui-même à cette place-là. Donc, ses origines me paraissaient renforcer le propos du sujet. Et puis, voilà, et en fait, il a lu, et il a été emballé par le scénario, et ça s'est fait très naturellement. C'est un gélie. C'est un acteur avec qui j'avais déjà collaboré. Il avait fait le père de Marvin dans le film que j'avais fait, un père vraiment dur, homophobe et raciste. Et il était pourtant, j'ai dit pourtant, il était quand même bouleversant, parce qu'il essaie de lutter contre ces données de départ très terribles. Et là, je trouve que dans Police, il a quelque chose d'incroyablement touchant, parce qu'il est emmuré dans ses convictions et surtout dans sa discipline. Il est complètement circonscrit dans son uniforme, lui. Et pourtant, on sent qu'il a une vie affective très difficile, qu'il a une femme qui le torture. Et il part dans cette mission avec le côté, je fais ce qu'on me dit, j'applique les règles, je ne pose pas de questions, surtout pas de questions. Et pourtant, les autres vont petit à petit l'obliger d'une certaine façon à voir quelque chose qu'il ne doit pas voir, parce qu'on ne doit pas voir un dossier d'un immigré, d'un sans-papier. Ce n'est pas leur travail. On ne doit pas se poser de questions sur qui est cet individu, où on le conduit, le rapport à la mort, d'une certaine façon. Et je pense que Grégory a un rôle là qui explore tout son côté drôle par moments et humain, avec une densité humaine. Donc, il est incroyable. Je l'admire beaucoup. Ce qui était compliqué, c'est un état des lieux qui dure un certain temps, dans ce voyage où il y a beaucoup d'imprévus dans une voiture. Et c'est un voyage initiatique, de toute façon, avec pas mal de rebondissements, que ce soit dans leur vie affective, que ce soit dans la tension avec cet homme. Et donc, c'était ça le pari. C'est de tenir, je ne sais pas si c'est 45 minutes, mais dans une unité de lieux, avec, pour expression, ces quatre personnages qui sont reliés par cette petite cabine qui est une voiture et où il se passe beaucoup de choses dans leur tête, dans l'action aussi. Donc, c'est un film d'action métaphysique, on peut dire. Donc ça, c'est un pari difficile et passionnant en même temps. Dans les films de Faradis, comme La séparation, qui est un très grand film iranien, c'est un acteur incroyable. Je dois dire, parce que d'exprimer tout ce qu'il exprime, la violence, le doute, le trouble, la douleur, la souffrance, l'ambiguïté, il faut un acteur vraiment de grande qualité. Et moi, j'avais vu plusieurs films iraniens avec lui sans comprendre la langue, mais rien qu'en le voyant jouer. Je me disais, c'est incroyable ce qu'il peut véhiculer comme densité. C'est un peu l'homme sans qualité, c'est-à-dire, c'est un homme qui paraît commun, comme ça, mais dès qu'il a une caméra sur lui et qui, quand je dis l'homme sans qualité, c'est par rapport à Musil, c'est pas du tout une critique, c'est l'homme d'un côté, comme on dit la femme d'un côté, et il a quelque chose dans le regard, et on a travaillé, bon, il parlait heureusement dans la réalité l'anglais, ce qui aidait quand même, mais il se retrouvait dans une situation avec ses Français, il ne comprenait rien du tout, il vivait une situation équivalente sur le tournage, puisqu'il était souvent dans la voiture et on parlait entre nous et il était là et je tout regardais en lui disant t'inquiète pas, tu fais partie du Quatuor, et donc c'est un acteur, non, c'est un grand acteur, il fait, c'est peut-être un des acteurs les plus notoires en Iran. Je ne sais pas parce que c'est le film, il y a eu le Covid, il y a eu quelque chose de particulier aussi avec tout ce qui s'est passé dernièrement, donc ça influe sur l'état, le rapport au cinéma, on est très content de faire, c'est comme une réouverture, puisque c'est un espace qui a été refermé, donc c'est plus fort d'une certaine façon que si c'était quelque chose de plus quotidien et s'il n'y avait pas eu les événements qu'on connaît, peut-être ça a plus de force là, symbolique, et aussi, bien sûr, je suis curieuse de voir comment les gens vont réagir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et s'il n'y a pas